Le paquet de bâtons Il était une fois un vieil homme fermier qui vivait avec ses trois fils dans un village. Ils avaient la chance d'être riches, mais ils n'avaient pas de respect car leurs fils continuaient à se battre entre eux. Un jour, le fermier appela ses fils et dit, « Mes fils, je vieillis. Il est temps pour moi de me retirer de mes fonctions. Mais avant, j'ai organisé un concours pour vous tous. » Le gagnant recevra une énorme récompense. Les filles ont demandé au fermier ce qu'il devait faire. Le fermier a donné à chaque fils trois fagots de dix bâtons et leur a demandé de casser chaque bâton. Celui qui les brisera le plus rapidement sera le vainqueur. C'était une tâche facile. Les filles ont rapidement cassé chacun des bâtons en deux morceaux. Dès qu'ils ont fini, ils ont recommencé à se battre. Un fils a dit, « J'ai gagné. » L'autre fils a dit, « Comment pouvez-vous gagner alors que j'ai cassé tous les bâtons en premier ? » « J'ai gagné. » L'autre a dit, « Non. » « J'ai cassé les bâtons en premier, donc je suis le gagnant. » Le fermier leur a crié d'arrêter et a dit que la compétition n'était pas encore terminée et qu'ils avaient encore une tâche à faire. Le fermier a remis un autre paquet de dix bâtons à chaque fils. Il leur a demandé de casser le paquet entier de bâtons en deux sans retirer les bâtons individuels. Ils ont essayé dur, mais ils ne pouvaient pas casser leur fagot. Les trois fils se sont plaints qu'il est difficile de casser le paquet de bâtons, mais un seul bâton individuellement peut être facilement cassé. Le fermier a dit, « Vous trois êtes aussi comme ces bâtons. » Tant que vous restez unis comme un paquet, personne ne peut vous faire de mal. Mais si vous continuez à vous battre entre vous, vous êtes comme des bâtons individuels faciles à briser. Les trois fils ont compris la sagesse des paroles de leur père. Morale de l'histoire L'union fait la force Quand nous sommes unis, personne ne peut nous arrêter. L'unis, personne ne peut nous arrêter.